... L'essentiel, en fait, je pense que les journalistes vont couvrir le meeting, parce que je ne compte pas faire un discours, vous l'imaginez bien. Donc je vais d'abord et avant tout répondre à vos questions, simplement juste dire un peu l'état d'esprit dans lequel nous sommes et puis finalement nos perspectives dans la période actuelle, dans le cadre de cette campagne. C'est quand même de souligner d'abord que la situation, elle s'aggrave. Elle s'aggrave du fait de la guerre en Ukraine, que depuis 2008, finalement, on va de crise en crise. En 2008, on a connu un krach financier d'importance, une tempête qui a quand même sacrément secoué la société capitaliste. Ensuite, on a plongé dans une crise sanitaire. Et puis là, nous voilà en effet dans une guerre dont on ne sait pas jusqu'où elle peut aller. Et tout le monde le dit déjà, y compris Emmanuel Macron, en tant que chef d'État, quand il prend ses habits de guerre, il nous explique que la situation est grave, qu'il y aura des conséquences importantes en termes économiques, social, puisqu'il y aura plus d'inflation, puisqu'il y aura moins de croissance, puisqu'il va falloir remettre en cause la façon dont on s'approvisionne, en gaz, etc., etc. Donc oui, en effet, là, on plonge en fait dans une situation de plus en plus grave. Et je crois que ce qui se passe là souligne l'aspect dérisoire, finalement, de cette campagne électorale et de tous les catalogues électoraux que l'on peut nous servir et qui multiplient les promesses, les veux-tu-en-voilà. Parce qu'en réalité, le futur président de la République, dès qu'il va arriver au pouvoir, va nous expliquer que la situation est tellement grave qu'il faut d'abord faire des sacrifices. Voilà ce qui va se passer demain. Et nous, nous appelons les nôtres, les femmes et les hommes du monde du travail, non pas à regarder ces fameux programmes électoraux et à faire leur marché de promesses électorales, mais nous les appelons à comprendre la situation, à regarder du côté, justement, des rapports de force militaires, économiques, politiques, parce que notre sort dépend bien plus de cela que de ce qui va se passer le 10 avril et le 24 avril dans les urnes. Donc, pour nous, l'essentiel, c'est de dire qu'il faut que le monde du travail se rassemble, qu'il s'organise et qu'il se prépare à se défendre. Parce qu'à chaque fois que les crises sont là, on sait qui paye. On sait que, finalement, ce sont toujours les petites gens, ce sont toujours les travailleurs les plus pauvres à qui on demande des sacrifices. Jamais au grand patronat, jamais à la grande bourgeoisie. Donc, nous, très clairement, nous défendons l'idée que l'essentiel, ce sera que les travailleurs s'organisent et se préparent à se défendre. Et c'est comme cela qu'on a toujours vu ma candidature comme un appel à la mobilisation, un appel au rassemblement, un appel à la conscience et un appel au combat. Voilà, je le sais, je le développerai dans le meeting, que pour beaucoup de femmes et d'hommes, la tâche paraît immense. Paraît immense, cette tâche de changer cette société. Mais pour nous, c'est devenu une urgence. Tous les jours, on en mesure plus la nécessité. Et ce que nous avons envie de dire au monde du travail, c'est que cette tâche, en fait, elle démarre à partir des combats quotidiens qu'on a à mener. Et c'est la raison pour laquelle, nous, nous pensons qu'il faut que les travailleurs soient munis d'un programme de lutte pour défendre leurs conditions d'existence. Et que c'est à partir de ce combat-là que les travailleurs seront en mesure de prendre confiance dans leurs forces et capables, nous le pensons, et en tout cas, ça sera notre politique, capables de contester le pouvoir à la grande bourgeoisie qui domine aujourd'hui et qui nous emmène dans le mur. Voilà nos perspectives et en résumé ce que nous portons dans cette campagne. Je vous laisse poser les questions si vous le souhaitez. Pour moi, l'essentiel, c'est de dire qu'ils ne doivent pas croire dans ces fausses promesses, que la crise est en train de s'aggraver brutalement, brutalement, qu'on replonge à nouveau dans une période où on va nous demander toujours plus de sacrifices, des efforts, des efforts de guerre, de la même façon qu'au moment de la pandémie, on nous en a déjà demandé. Et donc, oui, oui, il faut qu'ils réalisent que finalement, tous ceux qui grainent leurs belles promesses mentent, mentent. La réalité, c'est qu'encore une fois, il y aura moins d'argent pour les hôpitaux, y compris l'argent qu'ils vont devoir trouver pour les engins de mort, pour se réarmer, puisque désormais, tout le monde réarme. Et il faudrait applaudir à ça. Donc, en effet, la situation, elle va être que l'argent qui manque tant aux hôpitaux, qui manque tant à l'éducation, qui manque tant pour les retraites, et bien, il va aller encore une fois dans des capitalistes. Donc, oui, voilà, c'est... Nous voulons, nous, prévenir le monde du travail alerté de ce qui va se passer demain, pas pour, comment dire, pas pour démoraliser, pas pour être, comment dire, des oiseaux de mauvaise augure, mais précisément pour qu'on soit prêt à se défendre, pour qu'on soit lucide, pour qu'on soit conscient, et pour qu'on soit prêt à parer les coups, pour qu'on soit prêt à dire non, non, non à tous ces sacrifices, non à cet effort de guerre, derrière une politique et des dirigeants dans lesquels on n'a aucune confiance, dans lesquels on ne peut pas avoir confiance. Donc, voilà, il faut avoir notre politique et nos perspectives. Simplement, au NBH, Philippe Boutou, il disait notamment, encore, il y a un rappelé, que ce qui se passe aussi, c'est qu'il faut, quel que soit le coordinat élu, il va y avoir une logique de confrontation qui va devoir se mettre en place. Je suis désolé, j'avais parlé avec un défaut, je suis complètement... Ouais. Et donc, du coup, est-ce que c'est ça aussi ? Il faut aussi s'organiser, peut-être potentiellement, avec d'autres, pour la suite, le rapport de force sociale qui peut s'engager dès le début d'un nouveau groupe. T'inquiéna ? Une confrontation, sans aucun doute. Cette confrontation, elle a lieu tous les jours dans les entreprises, en réalité. Parce que la lutte de classe, c'est tous les jours. C'est en période, comment dire, normale, si on peut dire, et aussi en période de guerre. Mais en période de guerre et en période d'aggravation de la crise, cette lutte des classes est encore plus féroce. Donc oui, bien sûr que c'est une confrontation qu'il faut mener. Il y a une guerre sociale permanente. C'est ça, le capitalisme. Le capitalisme, une guerre sociale permanente. Permanente entre, en effet, les exploités et les exploiteurs, entre les travailleurs et la grande bourgeoisie. Mais plus encore dans les périodes de crise, dans les périodes d'aggravation comme celles que l'on connaît aujourd'hui. Donc oui, oui, il va falloir, et c'est vrai dans toutes les entreprises, s'organiser et être en mesure de riposter. Et il faut trouver le chemin pour se rassembler, pour être le plus nombreux possible, pour être fort. C'est la raison pour laquelle combattre l'extrême droite, combattre le poison du racisme, distillé par les candidats d'extrême droite aujourd'hui, mais qui continuera d'être distillé après l'élection, est quelque chose aussi de vital pour le monde du travail. On est à une semaine du premier tour. Vous tenez le meeting ici au Zénith. C'est une façon vraiment de marquer le sprint au final dans la course à l'Elysée, de vraiment marquer le final, entre guillemets, de cette campagne qui s'achève. Pour nous, les meetings et les rassemblements ont toujours été des moments forts, parce qu'on fait une campagne, en effet, de terrain, on fait une campagne très militante, et se rassembler, pouvoir... En fait, c'est le seul meeting que je fais où il n'y aura pas de discussion, où il n'y aura pas de prise de parole et d'échange avec la salle, parce que là, on est effectivement sur un grand rassemblement. Mais sinon, j'ai tenu, pendant toute la campagne, à animer un certain nombre de discussions. Je suis sans doute, je pense, celle qui a fait le plus de réunions publiques et de meetings, en fait, depuis le début de la campagne, puisque j'étais à 3, à 4, même, des fois, par semaine. Donc, pour nous, c'est l'essentiel. C'est effectivement... Pour nous, notre campagne, c'est une campagne vis-à-vis du monde du travail, c'est une campagne de proximité, pour discuter, pour faire réfléchir aussi, pour faire réfléchir aussi, parce que, vous le savez, nous sommes à contre-courant, nous sommes à contre-courant, et nous avons, en effet, bien des choses à expliquer, bien des choses à discuter, et tout ça, ça se fait au travers, justement, des réunions publiques. Alors, pour nous, ce rassemblement national, c'est effectivement un peu le point d'or, que c'est une façon de se retrouver avant la fête annuelle qui va se tenir pour nous à l'ascension, mais c'est un moment, donc, oui, important de la campagne, où on va, j'espère, recharger les batteries pour terminer la dernière semaine, de façon à être le plus nombreux possible à voter et à militer pour faire voter pour ma candidature. C'est votre troisième candidature. En quoi la France a changé depuis votre première candidature, et en quoi votre campagne a évolué depuis votre première candidature ? Où est-ce que rien n'a changé ? Et donc, on fait toujours la même campagne. Les choses ont changé, elles ont changé en pire. Elles ont changé en pire. Et vous savez, cette année, on a pu, je pense, encore plus facilement que les autres années, expliquer que cette société capitaliste nous menait dans le mur. parce que le mur, il se rapproche. Et c'est visible pour des millions de femmes et d'hommes. C'est visible parce que, c'est visible avec cette difficulté que nous avons quand on travaille à vivre, à faire son plein d'essence, à se nourrir, à payer son loyer. C'est visible parce que les inégalités sont ahurissantes. C'est visible parce qu'il y a cette crise climatique. Et c'est visible parce qu'il y a la guerre. Le mur se rapproche. Et le mur se rapproche quand on se rapproche du mur, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est palpable, vous voyez. Et effectivement, ceux avec qui nous discutons sentent bien que ce n'est pas qu'une question de président de la République. Ce n'est pas qu'une question d'institution. Ce n'est pas qu'une question de personnes et de politiques décidées à l'Élysée. C'est une question de système. Nous sommes confrontés à un système aveugle. Un système, il n'y a que le fric qui compte, que les rivalités économiques, que cette guerre économique incessante. Et c'est cela qui nous condamne en réalité. C'est quelque chose, je crois, qui est touché du doigt maintenant par de plus en plus de femmes et d'hommes et qui nous permet, y compris dans cette campagne, de nous expliquer sur ce terrain-là et d'affirmer avec fierté que oui, cette perspective de renverser le capitalisme, il faut la défendre plus que jamais. Plus que jamais. C'est une des différences sans doute avec la campagne de 2017 et de 2012. Oui. Parce que la gravité de la situation est bel et bien là. Alors justement, Emmanuel Macron, hier, durant son meeting, a évoqué sa volonté d'avoir une fibre plus sociale. Et il a repris cette phrase nos livres à plus que leurs profils. Comment est-ce que vous agissez par rapport à ça ? J'ai envie de dire qu'il ose tout. Voilà. C'est comme les « Hum, 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 il ose tout. » Voilà. Voilà, c'est... Enfin, je ne sais pas, il nous a fait quoi ? L'école du rire ? Non mais voilà, c'est hallucinant. Franchement. Celui qui est allé chercher le dernier centime dans la poche des étudiants à qui il a baissé les APL, celui qui a baissé les allocations chômage, celui qui a fermé des lits dans les hôpitaux, celui... Qu'est-ce qu'il nous raconte aujourd'hui ? Non mais c'est une blague. C'est une blague. Vous savez, moi je suis convaincue que plus ils parlent ces gens-là, plus ils font monter la colère et plus, plus on se rapproche de l'explosion sociale. Bonjour. Donc dans votre dans votre programme, si on peut appuyer, c'est un programme, vous parlez des travailleurs. Nous, on voulait s'intéresser aux travailleurs ruraux. Comment vous les... Enfin, de quelle manière vous les incluez en fait dans la lutte ? Je fais campagne au nom du camp des travailleurs pour précisément faire en sorte que cette conscience, que quand on doit gagner sa vie, donc aller travailler pour gagner sa vie, qu'on soit travailleurs ruraux, qu'on soit travailleurs des champs, qu'on soit travailleurs des villes, qu'on soit travailleurs dans l'industrie, dans le commerce, dans la santé, pour l'État patron, qu'on soit y compris travailleurs un jour au chômage le lendemain, travailleurs en invalidité ou à la retraite, on est dans le même camp, dans la même galère, dans le même camp, et on est confrontés à la même classe sociale et aux mêmes politiciens qui la servent. Et il faut avoir cette conscience-là que, voilà, au-delà des différences dans nos vies, mais vous savez des différences, on est tous différents, on est tous différents, on a des métiers différents, on a des salaires différents, on a des statuts différents, on travaille dans des secteurs différents, mais la réalité, c'est que c'est de plus en plus dur pour tous de vivre, c'est de plus en plus dur le boulot, les cadences, la précarité, voilà, on est de plus en plus inquiet de ce qui se passe, on voit pour nos enfants, tous nos enfants, qu'ils vont hériter de quelle planète, de quelle planète, comment allons-nous vivre demain dans cette planète-là ? Et puis la guerre, la guerre, mais la guerre et ses souffrances, regardez en Ukraine, qu'on soit ingénieur, qu'on soit pilote d'avion, qu'on soit ouvrier, quand la bombe, elle tombe, elle tombe. Là, il n'y a plus de différence. Alors il faut réaliser justement que toutes ces différences-là, souvent, le patronat, les dirigeants, les utilisent pour créer des divisions. Mais nous, dans nos têtes, il faut les combattre, ces divisions. Il faut réaliser qu'on doit se constituer en camp et qu'on a cette force-là, cette puissance-là, que si on retrouve en effet le chemin des luttes, on peut la changer, on peut changer toute la société. Peut-être une dernière question et puis je vois que vous attendez sans doute les meetings et c'est l'essentiel en effet. Juste une dernière question. On voit l'avance à l'extrême droite dans les sondages. On parle beaucoup de vote utile. Selon vous, comment est-ce qu'il faudrait faire justement pour essayer de faire un barrage à l'extrême droite et comment est-ce que vous prenez justement cette question de vote utile et le fait que vous soyez désigné entre autres avec Philippe Coutou comme les petits candidats alors qu'on a vu hier justement que Philippe Coutou a rempli le cirque d'hiver et qu'aujourd'hui vous vous faites un zénith. Carrément repris le cirque d'hiver. Bon, on n'a pas encore repris ni le cirque d'hiver ni le zénith mais ça viendra peut-être un jour. Philippe Coutou a rempli le cirque d'hiver. Je suis déjà avec un esprit de conquête. Non mais moi ce que j'ai envie de dire c'est que l'extrême droite on n'a jamais fait barrage à l'extrême droite dans les urnes. Ça fait 20 ans qu'on nous explique qu'il faut faire barrage à l'extrême droite dans les urnes et regardez où nous en sommes aujourd'hui. Nous en sommes à voilà maintenant on n'a pas un candidat d'extrême droite on en a deux et quand je dis deux je suis gentille parce que en tout cas leurs idées ont déjà pas mal colonisé l'esprit de beaucoup de politiciens d'autres politiciens. Donc on ne peut pas faire barrage dans les urnes ce n'est pas comme ça que cela va se passer et nous nous savons que dans le monde du travail la meilleure façon de combattre ces idées d'extrême droite cette division ce poison du racisme ces préjugés et bien c'est de se battre ensemble. Mon camarade Jean-Pierre Aurélie pourrait le raconter dans leur entreprise et bien voilà il y a des femmes et des hommes qui viennent de tous les pays du monde de tous les pays du monde et la peine au travail les difficultés au travail sont les mêmes quelle que soit sa couleur de peau son origine sa nationalité et y compris sa révolte est la même alors oui il faut que cette révolte là elle se traduise elle débouche en lutte collective et c'est dans ces luttes collectives vous savez qu'on apprend à se connaître et qu'on fait tomber toutes ces barrières toutes ces vieilleries toutes ces vieilleries le nationalisme le racisme toutes ces arriérations là qui mériterait une chose une seule c'est d'être foutu à la poubelle je vais parler des poubelles tout à l'heure c'est bon pour pour vous ok bah écoutez rendez-vous au meeting j'espère bienvenue au réfugié Et je dis clairement, bienvenue à tous les réfugiés, y compris ceux que l'on appelle les migrants. Parce que vous savez, quand vous êtes riche, vous pouvez acheter n'importe quel passeport. Quand vous êtes millionnaire, milliardaire, vous pouvez passer n'importe quelle frontière. C'est un détail administratif. En fait, les frontières, elles sont là pour les pauvres, elles sont là pour les travailleurs. Écoutez, la guerre économique, c'est ce qu'on nous inculque. On est en guerre, en guerre économique. Il faut aller prendre les parts de marché, il faut s'étendre, pousser toujours plus loin. Eh bien, c'est cette guerre économique permanente qu'est la société capitaliste. Elle nous plonge régulièrement dans des guerres tout court. De la part de ceux qui prétendent être aujourd'hui précisément les soldats des Ukrainiens. J'ai aucune complaisance, vous avez vu de Poutine. C'est pas moi qui l'ai accueilli. Mais on va où ? Les salariés, les travailleurs, tous ceux qui sont à la retraite, et qui ont mousses, ils ne demandent pas la charité. Ils ne veulent pas l'aumône. Ils veulent pouvoir vivre. Pas des miettes, il faut des augmentations de 300, de 400, de 500 euros sur les salaires pour ne pas être dans l'angoisse permanente, de se retrouver dans l'incapacité. Ils viennent des quatre coins, ils viennent des quatre coins de ce pays, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, dans différentes entreprises. L'automobile, les hôpitaux, les chantiers navals, la SNCF, Safran, Renault, et de nombreuses entreprises, on peut les accueillir, on peut les ovationner. les porte-parole de Nathalie Arthaud, dans les différentes entreprises de territoire. Musique. Allez, n'hésitons pas à envoyer la musique. Il n'y a pas de musique, c'est pas grave. Il n'y a pas de musique, du coup, c'est vous la musique. On peut chanter un couplet de plus, on a le temps. Les porte-parole de Nathalie Arthaud, dans les différents territoires, j'attends instantanément un coup de téléphone de quasiment Nathalie Arthaud, qui devrait venir à ce meeting, normalement. Et quand elle va arriver... Alors ça, c'est la musique qui t'arrivait tout à l'heure. On peut chanter ça ensemble. Le texte est écrit sur l'écran. Attention, tout s'enchant. Vous pouvez chanter aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la Révolution Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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